Les inscriptions scolaires et périscolaires pour la rentrée prochaine dans les écoles publiques maternelles et élémentaires de Châlons en Champagne commencent à partir du mardi 6 avril et je vous guide. Vous vous connectez sur l'espace citoyen du site internet de la ville de Châlons et sur la page d'accueil vous allez y trouver la rubrique rentrée scolaire 2021-2022 et vous cliquez. J'indique mon adresse mail et le mot de passe qui m'a été communiqué par la ville. Je veille à faire attention aux majuscules et aux minuscules et je me connecte. Je retrouve toutes les données concernant ma famille, mon numéro de carte famille, mon adresse postale et toutes les personnes qui figurent sur ma carte, moi-même et mes trois enfants. Annabelle, née en 2011, Ophélie, née en 2016 et Bruno, née en 2018. Je vois juste en dessous l'historique de ma situation. Je vois que j'ai mis à jour ma carte famille pour l'année 2021-2022. Le menu à gauche me propose la rubrique « Mes inscriptions ». Je clique. Je souhaite procéder à de nouvelles inscriptions. Je clique sur « Demande de nouvelles inscriptions ». Je sélectionne le service concerné scolaire ou périscolaire. L'inscription scolaire ne concerne que les enfants qui entrent en petite section de maternelle ou en classe de CP ou elle concerne également les familles qui ont déménagé et qui relèvent désormais d'un nouveau secteur. Si je clique sur « Scolaire » pour l'année 2021-2022, je dois sélectionner l'enfant concerné. Seul Bruno est concerné puisqu'il est né en 2018 et qu'il entre en petite section de maternelle. Je clique et je valide. Je vais devoir renseigner le formulaire ci-dessous au préalable avant d'aller plus loin. Je m'assure que j'ai bien réuni l'ensemble des pièces justificatives qui me sont demandées dans la brochure que je trouve sur le site internet de la ville ou qui m'a été adressée par mail. J'ai donc pris soin d'enregistrer toutes mes pièces dans mon ordinateur. Je n'aurai plus qu'à les intégrer le moment venu au fil de la démarche. Pour Bruno, né le 1er janvier 2018, on m'indique qu'il faut ici renseigner le carnet de santé. Je vais choisir un fichier que j'ai renommé dans mon ordinateur « Carnet de santé ». Je clique sur « Ouvrir » et je choisis le PDF « Carnet de santé » qui est intégré à la démarche. Cette page du carnet de santé, il s'agit bien des deux pages sur lesquelles figurent les vaccinations. Prenez bien soin avant de scanner ces deux pages d'avoir inscrit le prénom et le nom de votre enfant. Le niveau scolaire, petite section, l'école de secteur, la maternelle, prière de la Marne. Il s'agit là de l'école qui est rattachée à mon adresse. Si je veux consulter la carte des périmètres scolaires en vigueur, je peux le faire en cliquant sur cette petite icône. Date de début, 2 septembre 2021. Il s'agit là de la date du premier jour de l'année scolaire. Date de fin, 6 juillet 2022. Mon enfant s'inscrit pour la première fois à l'école. Dans le cas présent, je coche. Si ce n'est pas une entrée en petite section, je ne le coche pas. Si je souhaite maintenir à cela et valider l'inscription de mon enfant sur son école de secteur, je valide et ma démarche est terminée. Si je souhaite inscrire mon enfant dans une autre école que celle de mon secteur, je dois faire une demande de dérogation. Alors, je clique et je sélectionne l'école souhaitée. Dans le cas présent, je souhaite que mon enfant, Bruno, soit inscrit à la maternelle d'Oulcet. Vous retrouvez l'ensemble des motifs de dérogation. Je vais choisir le lieu de travail des parents. Il m'est demandé un justificatif de travail. Je vais chercher mon fichier et je dois joindre le justificatif de travail des deux parents. Si j'ai des observations à mentionner, je les mentionne ici et je valide. J'ai une petite notification qui apparaît qui m'indique que ma demande d'inscription scolaire a bien été enregistrée. Je vais automatiquement recevoir dans ma boîte mail un message de la ville de Chalon, mais la même chose. Si je n'ai pas procédé à une demande de dérogation, si j'ai inscrit mon fils dans une école de secteur, je vais recevoir dans les prochains jours un nouveau mail de la part de la ville de Chalon qui comportera la fiche d'inscription et un document qui récapitulera l'ensemble des disponibilités des directeurs d'école pour me permettre d'aller procéder à l'étape de l'admission et à la rencontre du directeur de l'école de mon enfant. C'est la démarche finale de mon inscription. Si j'ai procédé à une demande de dérogation, je ne recevrai ces éléments que courant du mois de juin après instruction de mon dossier par la ville de Chalon. L'inscription scolaire étant terminée, je peux m'en tenir à cela ou procéder ensuite à des inscriptions périscolaires. J'ai donc sélectionné « Nouvelles inscriptions ». Je clique sur « Périscolaire ». Je suis toujours sur l'année 2021-2022 et je vais continuer avec l'exemple de Bruno. Je valide. Je vois apparaître l'ensemble des services périscolaires qui me sont proposés. Pour rappel, il s'agit des premières inscriptions périscolaires de mon fils Bruno qui entrent en petite section. Pour mes deux autres enfants, Annabelle et Ophélie, je peux faire la même démarche. Il s'agira là de réinscriptions périscolaires. Les réinscriptions sont obligatoires chaque année. Elles ne sont pas automatiques ni reconductibles d'une année sur l'autre. La restauration scolaire. Je déroule le menu. Si je souhaite que mon enfant mange à la cantine, je clique. Je vois apparaître mon tarif personnalisé. Et je vois qu'il y a un tarif différencié en fonction de la formule que je choisis. Je coche si je souhaite que mon enfant bénéficie d'un repas sans porc. J'indique ici la date de début de prise en compte souhaitée. On me demande ensuite les périodes auxquelles je souhaite inscrire mon enfant. Je choisis une formule 3 jours. Je veux que Bruno mange à la cantine les lundis, mardis et vendredis. On me demande ensuite les périodes auxquelles je souhaite inscrire mon enfant. J'ai cliqué sur les petites coches tout en haut pour sélectionner l'ensemble des mois de l'année scolaire. Je peux également le faire en ne choisissant que les mois qui m'intéressent, septembre, octobre par exemple. Je passe à la rubrique suivante, l'accueil du soir. Je souhaite inscrire mon enfant aux accueils du soir. Deux options. Un temps d'accueil, activité périscolaire de 16h15 à 17h30 ou activité périscolaire de 16h30 à 17h30 plus garderie jusqu'à 18h. Dans mon cas, je choisis 18h. Même principe. Tous les soirs, je souhaite que Bruno fréquente l'accueil du soir. Sur l'accueil du matin, je procède de la même façon. A présent, je n'inscris pas Bruno à l'accueil du matin. J'arrive ensuite à la rubrique accueil du mercredi. Les enfants, le mercredi, peuvent être accueillis pour des activités périscolaires le matin et des accueils de loisirs l'après-midi. Je vois à nouveau apparaître mes tarifs personnalisés. Les enfants sont accueillis sur cinq sites le mercredi. Mon adresse me rattache à la maternelle Vallée-Saint-Pierre le matin et le centre social et culturel Vallée-Saint-Pierre l'après-midi. Sur ce menu, je vois semaine-père et semaine-impère ou semaine-père ou impère. Dans mon cas, je souhaite que les semaines-père et impère, donc tout au long de l'année, mon enfant fréquente l'accueil du mercredi. Je n'ai pas d'autre choix pour Bruno car il est né en 2018 et puisqu'il a moins de 4 ans, je ne peux que l'inscrire aux activités périscolaires du matin sans le repas. Pour mes autres enfants, Annabelle ou Ophélie, j'aurais vu apparaître un menu avec les autres formules. Dans le cas présent, j'inscris Bruno toute l'année en matin sans repas. Je vois une petite coche accueil du matin. L'accueil du matin, c'est la possibilité d'arriver échelonnée entre 7h30 et 8h30 à la maternelle Vallée-Saint-Pierre ou sur les autres sites. Pour ma part, je le coche. Alors là, j'ai choisi. Vous voyez, Bruno est inscrit sur la formule matin sans repas sur les 36 mercredis. Si mon organisation familiale nécessite que je ne choisisse que les semaines pères, je vais inscrire Bruno en formule matin sans repas. Et il s'avère que mon travail me permet les semaines impères de garder mon fils à la maison. Donc, aucune inscription aux accueils du mercredi les semaines impères. Mon choix se répercute sur le tableau récapitulatif. Et je vois apparaître uniquement coché formule matin sans repas les mercredis des semaines pères. S'il s'avère que parmi les mercredis des semaines pères, j'ai également quelques jours de congé et que je souhaiterais garder mon enfant, je peux également décocher l'accueil du matin et la formule pour les mercredis sur lesquels je souhaite garder mon fils. J'arrive ensuite dans la rubrique « Fiches de liaison ». Je déroule le menu. Je renseigne le nom du médecin traitant, le numéro de téléphone du médecin, le nom de la compagnie d'assurance et le numéro de mon contrat. Je renseigne ensuite les informations médicales concernant mon enfant. Je déroule le menu suivant « Informations complémentaires des représentants légaux ». Ces rubriques sont importantes puisque je vais renseigner ici toutes les informations dont aura besoin la ville pour me contacter en cas de besoin. Je dois ensuite renseigner toutes les rubriques concernant les personnes à prévenir en cas d'urgence. En renseignant la qualité de la personne, parents, grands-parents ou autres liens de parenté. Les personnes habilitées à reprendre mon enfant. Si d'autres personnes que moi ou le représentant légal d'eux sont amenées à reprendre mon enfant à l'école, alors je renseigne l'ensemble de leurs coordonnées. Arrive ensuite l'étape des autorisations. Évidemment, les services périls scolaires sont des services facultatifs et payants. Je vais opter pour le prélèvement automatique. Si je ne souhaite pas opter pour ce prélèvement, je choisis un autre mode de paiement. En souscrivant au prélèvement automatique, je vais autoriser la ville de Chalon à débiter mon compte. Pour cela, je joins un RIB. J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis. Je clique et j'indique que j'ai accepté le règlement intérieur des services périscolaires que je retrouve en cliquant sur ce lien et je valide. Une notification apparaît. Ma demande de préinscription périscolaire a bien été enregistrée. Donc, je vais recevoir aussi automatiquement dans ma boîte mail un message de la ville de Chalon qui va m'indiquer que ma demande de préinscription périscolaire a bien été prise en compte et, au mois de juin, je recevrai la validation définitive de mon inscription au service périscolaire. Les inscriptions sont à renouveler pour chaque enfant et chaque année. Ce tuto est terminé. En cas de besoin, vous pouvez contacter la ville de Chalon à Champagne au 03 26 69 38 38 et poser l'ensemble de vos questions.